10 sites touristiques effrayants qui te donneront des cauchemars Si tu commences à en avoir ras-le-bol de toujours entendre parler des mêmes attractions touristiques alors que tu aimes les choses qui sortent de l'ordinaire, alors regarde cette vidéo qui n'attend que toi. Continue de regarder pour apprendre quels endroits tu devrais visiter pour faire monter l'adrénaline. Mais attention, cette liste n'est pas pour les moviettes. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Hum, maintenant revenons aux choses sérieuses. On fait le décompte à partir de... Numéro 10, le marché des fétiches à Lomé. On n'a pas tendance à penser qu'un marché extérieur est ouvert au public, peut-être terrifiant. Mais tout dépend de la marchandise qu'on y vend. Tu cherches une tête de chèvre, un singe vivant ou un crâne d'alligator. Le marché des fétiches à Lomé, la capitale du Togo, l'a probablement en rayon. Si tu veux pratiquer le vaudou ou tremper un doigt de pied dans la magie noire, on dit que c'est un endroit incontournable. Mais ce n'est pas seulement réservé à la magie noire. Les visiteurs vont également y faire un tour, quand la médecine traditionnelle n'a pas fonctionné et qu'ils veulent tenter une approche plus alternative. Ils y vont pour remédier aux problèmes de fertilité, de grippe ou pour contrer le mauvais sort que leur voisin a jeté à leur chien qui n'arrête pas d'aboyer. Enfin, rien d'anormal. Que dirais-tu si tu voyais toute une ville porter des masques à gaz ? Pour les résidents de Miyakejima, au Japon, c'est une chose tout à fait courante. Pour les étrangers, la vue peut être plutôt cauchemardesque. On demande à chaque résident de porter un masque à gaz, au cas où le mont Oyama, le volcan actif qui se trouve juste au centre de l'île, entrerait en éruption. En juin 2000, le volcan avait commencé à relâcher tellement de gaz toxiques que les gens avaient dû être évacués. Ils ont été autorisés à revenir cinq ans plus tard. Mais ils devaient porter leur masque à gaz, car le volcan continuait à rejeter de l'acide sulfurique régulièrement. Donc, si tu veux te sentir toute chose en étant tout proche d'un volcan et si tu veux te retrouver au milieu d'un scénario catastrophique, alors c'est l'endroit idéal. Numéro 8, le tunnel hurlant ou Screaming Tunnel. Ce tunnel apparemment normal près des chutes du Niagara au Canada est pourtant connu comme ayant été le lieu d'une terrible tragédie. Les histoires varient quant à savoir ce qui s'est passé et pourquoi, mais tout implique une fille qui serait morte dans le tunnel en criant. On dit aujourd'hui que le fantôme de cette fille inconnue vit encore dans le tunnel et que si tu t'y rends la nuit et que tu allumes une allumette, tu l'entendras crier. Ben c'est quoi son problème ? Elle veut genre fumer une cigarette sûrement, non ? Oseras-tu entrer dans le tunnel hurlant ? Numéro 7, l'île des poupées. Si tu adores les poupées et que tu penses toujours que les poupées sont gentilles, ben tu devrais probablement ne jamais venir ici. Au Mexique, entre les canaux de Chochimilco, tu trouveras la Isla de las Muñecas, où l'île des poupées, où des centaines de poupées sont pendues aux arbres. La légende veut qu'un homme qui vivait sur cette île avait aperçu le corps d'une jeune fille noyée flotter à la surface de l'eau. Plus tard, lorsqu'il trouva une poupée flottant sur l'eau, il la pendit à l'arbre, en signe de respect, pensant qu'elle appartenait à la jeune fille. L'homme était hanté par le fantôme de la fillette, donc il commença à pendre des centaines de poupées pour apaiser son esprit. Plus on est de fous, plus on rit. Mais s'il ne pensait pas à mal, l'île est désormais recouverte de poupées, tout aussi abîmées les unes que les autres, ce qui n'a de cesse d'impressionner les visiteurs chaque année. L'une d'elles est peut-être l'acolyte de Tchéquie ? Si ce village italien a l'air joli de loin, en t'approchant de plus belle, tu t'apercevras que quelque chose cloche ici. Ce village a été totalement abandonné. Il a été découvert au 8e siècle et a été occupé durant longtemps. Mais les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les glissements de terrain, l'ont rendu de moins en moins viable. Les bâtiments se sont détériorés avec le temps et personne ne les a restaurés. Marcher dans les rues désertes de ce village abandonné donne froid dans le dos. Mais il n'en demeure pas moins fascinant. Numéro 5, l'île aux serpents. Tu as déjà entendu parler de serpents à bord de l'avion. Mais que penses-tu d'une île peuplée uniquement de serpents ? Ce n'est pas une fiction. C'est une île qui existe réellement et elle est située sur la côte du Brésil. Il y a des centaines de milliers de serpents sur ce bout de terre. Mais les plus effrayants sont les espèces de crotales. Je te parle d'une vipère tachetée de gris et noirs dont le poison est tellement puissant qu'il fait fondre la chair autour de la morsure. Oh oui, allons tous prendre des vacances sur cette île. Les voisins de cette île adorent raconter des histoires croustillantes à propos de ceux qui osent mettre un pied sur l'île. Une d'elles raconte qu'un pêcheur s'était arrêté sur l'île pour ramasser des bananes. L'autre parle d'un gardien de phare qui se serait fait mordre par un serpent qui rempêchait lui. Attention, spoiler. Les deux histoires finissent, devine. Mal. Si tu as peur des serpents comme Indiana Jones, cela pourrait bien être ton pire cauchemar. Numéro 4, le château de Bran. Que pourrait-il y avoir de bien plus horrifiant que la maison présumée du vampire le plus connu au monde, Dracula lui-même ? Eh bien, ce n'est pas le château de Dracula en soi, mais le château est à la résidence de Vlad III à l'Empaleur, dont Bram Stoker, l'écrivain de Dracula, s'est inspiré. Le château de Bran, ou le château de Dracula, comme on l'appelle familièrement, se trouve dans le sud-est de la Transylvanie, en Roumanie. Le château est aujourd'hui un musée, mais toutes les anciennes armes, les histoires des activités sanguinaires de Vlad et les passages secrets sous le château font de cette bâtisse un endroit sinistre pour quiconque le visite. Numéro 3, l'île de Hashima. Si tu veux savoir ce que c'est que d'être la dernière personne vivante dans ce monde, rends-toi sur l'île de Hashima. Cette île ne ressemble en rien aux autres îles. Au début des années 1900, l'entreprise Mitsubishi avait une ville, complétée par des bâtiments entiers, des routes, des écoles, des restaurants, tout ce que l'on peut imaginer, construit sur une île afin d'extraire du charbon. Les mineurs et leurs familles y vivaient confortablement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de charbon. Mitsubishi est parti, et tout le monde a suivi. L'île de Hashima est maintenant une ville fantôme, digne des légendes. En plus d'être déserte, rien de fanfaron ne s'est passé là-bas. Mais il y a toujours des dizaines d'histoires qui prétendent que des fantômes hantent les rues et que tu peux les entendre murmurer, même quand tu n'es pas seul. Et ensuite, tu pourras prendre des vacances dans le village italien de Craco. Tu te sentiras comme chez toi. Numéro 2, le village des poupées. En Corse, ces maudites poupées. L'autre, c'était l'île aux poupées. Tu t'en souviens ? Eh bien, allons-y. À Nagoro, au Japon, tu trouveras toutes sortes de poupées qui sont tellement grosses et réalistes qu'il est difficile de ne pas en avoir la chair de poule. Si tu devais t'y rendre sans connaître l'histoire du village et si tu t'y perdais, tu pourrais te retrouver nez à nez avec une personne dans la rue pour te rendre compte ensuite que... ce n'est qu'une poupée. Un sentiment de panique t'envahirait quand tu t'apercevrais que tout ce qui t'entoure ne sont en fait que des poupées. Quand l'artiste Ayano Tsukimi est revenue chez elle à Nagoro, elle a remarqué que beaucoup de personnes avec qui elle avait grandi avaient vieilli ou étaient mortes. Alors elle a eu une idée. Fabriquer des poupées de chacune de ces personnes. Il y a donc des poupées partout. Il y en a qui pêchent, d'autres qui sont seules et d'autres en groupe. Il y a des poupées enfants assises sur les bancs de l'école et d'autres plus âgés qui se détendent sur leurs porches. En fait, le village accueille plus de poupées que d'humains. Avec une population de 40 êtres vivants pour 350 poupées. Et le nombre ne fait qu'augmenter. Les efforts de Tsukimi pourraient sembler effrayants pour certains. Mais on peut également les considérer comme fascinants ou attendrissants. Numéro 1 Paris-Kalas Culture Park Située en Finlande, Paris-Kalas Culture Park est le foyer d'adorables sculptures. Ou effrayante. En visitant ce parc, tu pourrais lâcher un « Oh, que c'est mignon ! » pour hurler de frayeur la minute d'après. Il y a environ 500 figurines de béton qui ont toutes été créées par l'artiste solitaire Vejo Ronkonen. Que s'est-il passé dans sa tête lorsqu'il les a fabriquées ? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, il laisse une sacrée impression aux centaines de milliers de touristes qui visitent le parc chaque année. Beaucoup de ces sculptures montrent les personnages dans leur activité de tous les jours. Il y a aussi de jolis chatons et tu trouveras même des chouettes. Ah oui, et certaines sculptures ont de véritables dents humaines. Le facteur peur augmente puisque les figurines humaines ont généralement de petites pupilles, des yeux enfoncés ou pas d'yeux du tout et la bouche ouverte avec un sourire sinistre. Alors dis-nous, quel est le site touristique le plus effrayant que tu aies visité ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Moi, en général, ce sont les toilettes des hommes à la station service. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec nous sur Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada